Christophe Germain, bonjour. Vous êtes le directeur de SAPS. Alors SAPS, c'est Audencia Chine. Donc vous proposez sur votre campus de Shenzhen, où nous trouvons aujourd'hui, des formations pour des étudiants chinois. Alors oui, effectivement. Shenzhen d'Audencia Business School, que nous appelons SAPS, est une école que nous avons créée, que Audencia a créée en partenariat avec l'université de Shenzhen. Et dans le cadre de cette école, nous délivrons un certain nombre de programmes qui sont proposés à Audencia. Et dans le cadre desquels, nous recrutons des étudiants chinois. Alors dans un premier temps, sur le court terme, mais nous ambitionnons dans les années qui viennent de recruter des étudiants dans tout le sud de l'Asie. Donc nous proposons actuellement quatre programmes. Un master en International Business, un master en Supply Chain Management, un programme d'EBA et l'exécutive MBA. Et nous ambitionnons dans les années qui viennent de proposer d'autres programmes, notamment dans le cadre du management du sport, de l'entrepreneuriat et de la culture et en finance. Alors qui sélectionne et qui recrute ces candidats ? C'est Audencia, c'est SAPS, c'est l'université de Shenzhen ? Alors nous avons au sein de SAPS une équipe qui est dédiée au recrutement de ces étudiants, mais qui est suivie et pilotée par la direction du recrutement d'Audencia Business School, de façon à ce que les critères de sélection soient identiques à ceux que nous pratiquons en France. À terme, l'objectif n'est pas de recruter que des étudiants chinois ? Non, effectivement, l'objectif à terme, c'est de faire de cette école une école internationale. Alors au jour d'aujourd'hui, c'est une école internationale via notamment sa faculté, ses professeurs qui sont des professeurs internationaux. Mais l'objectif, bien évidemment, il est d'introduire dans les programmes de la diversité en termes de nationalité et comme je l'ai dit précédemment, de recruter des étudiants de tout le sud de l'Asie. Combien d'étudiants au final sur le campus de SAPS ? Alors au jour d'aujourd'hui, nous accueillons sur une année environ une centaine d'étudiants. L'objectif, dans les trois, quatre années à venir, c'est d'en accueillir entre 500 et 600. Késof Germain, merci. Merci.